C'est parti ! Bienvenue à Rhone ! Ça va ? Ciao Massimo ! Ça va ? Oui, et toi ? Et toi ? Et toi ? Oui, tout est parfait. Je suis très curieux. Quelle est la consommation ? C'est un peu plus de 4 litres par les 100 km. Donc, c'est pas très duré. Très bien. C'est Mael. C'est Mael, un collègue journaliste de MotorOne Francia, qui a fait ces 1014 km pour porter ici la nouvelle Peugeot 208, fresh, fresh, de fabrique. Merci pour votre super trip, Mael. Pas de problème. Je suis heureux. Alors, je vais la 208 à Rome. Et puis, toujours avec elle, je vais me diriger à Sicile, en direction de Palermo, avec l'intention de participer à la mitique Targa Florio. Mais vous allez me demander pourquoi nous faisons tout ça ? Bien, je vais vous raconter un café à Mael. Mael, tu veux essayer un très réel, spécial italien d'espresso ? Oui. Merci. Bien, allons-y. La었어. Laристadine de la Vergède Cᴈa. Un passo indietro, qui nous porte en 1919, en Sicili, quand, en LET'S COBRE que l'année, la Peugeot L25 d'Andrè Boîlot v массée la Targa Florio, les 432 km de gare sur le tracé medio des Madonnées en 7 heures et 51 minutes. Un siècle après, pour revivérer cette mythique gare, nous partons de Sauchon, en France, un lieu spécial que, à travers le musée de l'Aventure Peugeot, permet de découvrir le profond legame qu'il y a entre le Mar du Leone et la notre Sicilie. C'est Peugeot qui va remporter définitivement la coupe après 3 victoires en 22, 24, 25. Et puis, comme ils avaient remporté la coupe, il faut savoir que Peugeot a décidé de remettre son titre en jeu à l'unique condition que la dernière Targa Florio ne soit plus courue en Sicile, mais en Bretagne, chez nous, autour de Saint-Brieuc. Et donc, par la suite, la coupe, définitivement gagnée, puisque cette course a été encore remportée en Bretagne, la coupe est allée à l'automobile Peugeot et par la suite, elle est passée dans les collections du Musée de l'Aventure Peugeot. Un trofeu que, comme expliqué par M. Jacques-Pentier, curateur du Musée, occupa un poste d'onore all'interno de la riche collezion de Peugeot, surtout pour le valoir simbolique que représente. Tra trofeu, macinacaffé, biciclette et modelli qui ont fait la histoire de l'auto, est donc partita une staffette Francie-Italie qui a unito la nostra redazione con quella dei Cugini d'Oltralpe, passando per la Svizzera attraverso Basilea, Lucerna, Lugano e il tunnel del San Gottardo. Un tappone di più di mille chilometri terminato a Roma, dove la 208 è passata dalle mani di Mael alle mie, prima di percorrere altri circa mille chilometri verso Palermo, per arrivare al Via della Targa Florio Classica edizione 2019, che ci vedrà impegnati a bordo di un'antenata della 208, una 204 del 1968. Certo, pensare di ripetere il successo di Boilò è impensabile e non solo per il format completamente differente, ma perché ce la dovremo vedere con specialisti della regolarità. Ma è ancora presto per raccontarvi i nostri sogni di gloria e il come è andata a finire. Prima dobbiamo parlarvi della 208. Una bella storia, quindi ora tocca a me. Vediamo come sarà la Cavala 208 nella Città Eterna.